On veut vraiment pouvoir rencontrer celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer, qui n'ont pas l'habitude d'aller dans des réunions publiques et qui ont pour autant leur moelle. La région est à vous, c'est vraiment le déploiement de l'ensemble des conseillers régionaux de la majorité sur le terrain, accompagné de jeunes des services civiques, un partenariat avec l'association Unicité. C'est 32 jeunes services civiques dont la formation commence aujourd'hui pour aller vers les gens. Cela va être dans un format très léger. Vous avez vu la banque, c'est la région d'Otavou, avec juste deux oriflans, pas plus. Et c'est une forme très souple, puisque nous allons aller rencontrer les gens sur les marchés, dans les halls de gare, sur les parkings du super-marché, à l'occasion de manifestations culturelles ou économiques. Alors, on va aller vraiment vers les gens. Et puis, il y avait aussi un autre sujet qui nous tenait à cœur, c'était de mettre en avant les initiatives positives. Parce qu'on parle, comme on dit communément, on parle toujours des trains qui arrivent en retard, en région particulièrement, et on oublie souvent de mettre en avant des initiatives positives de belles histoires. Et donc, c'est ce que nous avons conçu avec la région d'Otavou. Alors, ils peuvent proposer leur idée parce qu'il va y avoir un questionnaire. Et puis, aujourd'hui également, il y a une plateforme qui est en place, une plateforme de votation d'initiatives citoyennes. C'est-à-dire, j'ai une idée, je la propose à la région, nous allons travailler sur cette idée, et ensuite, on la soumettra à une votation des citoyens de l'Occitanie. Et il faut avoir plus de 10 000 voix pour que cela puisse après être examiné par l'Assemblée délibérante de la région. Avec la majorité, nous avons vraiment eu ce message très fort de la part des habitants, c'est « Revenez-nous voir ». On la connaît plus souvent d'une mode de dialogue un peu informel, qui n'est pas un côté officiel, qui est une relation simple. Et moi, j'essaie d'être une présidente accessible, efficace, qui connaît vraiment la réalité de vie, qui a les deux pieds sur le terrain. Et on a bien conduit à cette demande. Sous-titrage Société Radio-Canada